Bienvenue au Théâtre des Ateliers pour une nouvelle séance de Lecture Plus. Alors, Lecture Plus, qu'est-ce que c'est ? C'est de la lecture d'un conte, plus du théâtre. Le chat qui s'en va tout seul. Hâtez-vous d'ouhir et d'entendre. Ouvrez grande vos oreilles et vos yeux. Et bien, car le conte commence. Non, mais il est affreux et il n'est pas un peu trop sauvage ? Oui, l'homme très historique ne commença à s'apprivoiser que du jour où il rencontra la femme. Bon, Ben Noélie, il faut que tu joues la femme. Oh non, non, je n'ai pas envie d'être aussi affreuse que lui, là. Attends, j'ai une idée. Et qu'est-ce que c'est que ce rafu, là ? C'est Alex, il fait le chat et il le fait très bien. Ah, et les autres animaux, alors ? Pourquoi la femme a-t-elle fait une grande flambée dans cette grande caverne ? Et quel mal en souffriront-nous ? Par cette question, le poulain exprimait l'inquiétude des animaux face à la lumière du feu qui transperçait la noirceur de la nuit. C'est vrai, maîtresse. Ah, donne-moi un peu. Non, je t'en donnerai que si tu acceptes ce présent. Courbe la tête et tu pourras manger l'herbe merveilleuse trois fois par jour. Courbe la tête. Ah, je vois le cheval qui se fait attraper. Il n'est pas très malin. Oh, oh, courage, enfant du poisson, âge, calme-toi. Ah, 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 voici une femme très maligne, mais elle n'est pas aussi maligne de moi. Oh, maîtresse, femme de mon maître. Je serai ton esclave à cause de l'herbe merveilleuse. Et si je peux prononcer trois mots à ta louange, tu pourras boire l'oeil et les blancs laitiers trois fois par jour. Miam ! Alors la femme leur fera le fou et le chat couvert, mais elle est au-delà des coups de pâques. Et puis, semblant de l'herbe, et puis, semblant de l'hôtel, et puis, semblant de l'hôtel, et puis, battant de l'endroit, et puis, c'est parce que le bébé, il rit aussi fort qu'il avait pleuré. Mais t'inquiète, il a un petit toit.